Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin météo du 26 août. Alors que l'été tire doucement à sa fin, la France se prépare à une journée de transition entre les chaleurs estivales et les premiers signes de la rentrée. Bien que le soleil continue de dominer sur une grande partie du territoire, quelques signes d'instabilité commencent à apparaître, marquant ainsi le passage progressif vers des conditions plus variées. Jetons un coup d'œil plus précis à ce que nous réserve cette journée. Sur les côtes atlantiques et en Bretagne, quelques nuages seront présents avec des températures entre 14 et 17 degrés. Dans le sud, les températures seront plus élevées, allant de 18 à 23 degrés sous un ciel clair, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. L'après-midi, la chaleur s'installera sur tout le pays. Le nord verra les températures grimper jusqu'à 27 degrés, tandis qu'à Paris, elles atteindront 29 degrés sous un ciel dégagé. L'est du pays connaîtra des températures avoisinant 30 degrés, tandis qu'en Bretagne, il fera plus doux, autour de 20 degrés. Le sud-ouest et le sud-est bénéficieront de températures allant jusqu'à 31 degrés, notamment dans le Languedoc et sur la Côte d'Azur. Pour la nuit du lundi 26 août, les températures redescendront entre 16 et 20 degrés dans le nord et l'est, avec un ciel partiellement voilé. En Bretagne, des averses sont possibles, tandis que des orages sont attendus dans le sud-ouest. Le sud-est et la Corse connaîtront une nuit claire et douce, avec des températures entre 21 et 24 degrés. Après cette journée contrastée, le début de la semaine sera encore marqué par un temps ensoleillé et agréable, surtout dans le sud. Cependant, en avançant vers la fin de la semaine, des perturbations apparaîtront avec des orages et un rafraîchissement général des températures. Une transition vers des conditions plus automnales se profile à l'horizon. Voyons cela plus en détail. Le mardi, un front nuageux s'installera sur la Bretagne, entraînant une légère baisse des températures, avec environ 20 degrés à Brest. La Normandie verra également des nuages apparaître, accompagnés de 21 degrés. En revanche, le sud-ouest bénéficiera toujours d'un temps estival, avec des températures en hausse atteignant 30 degrés à Bordeaux. Le sud-est restera chaud et ensoleillé, avec des pointes autour de 30 degrés, similaires à la journée précédente. Le mercredi, les changements majeurs par rapport à la veille incluent une hausse générale des températures dans la plupart des régions. Dans le nord, Paris atteindra 30 degrés sous un ciel partiellement dégagé, tandis que Brest grimpera à 24 degrés avec un temps plus ensoleillé. Le sud-ouest et le centre resteront chaud, avec 29 degrés à Bordeaux et 32 degrés à Toulouse, sous un ciel légèrement voilé. Le sud-est verra également des températures élevées, notamment à Marseille et Nice avec 30 degrés, toujours sous un temps partiellement ensoleillé. Pour ce jeudi après-midi, peu de changements majeurs sont à signaler par rapport à mercredi. Le temps restera partiellement nuageux sur certaines régions, notamment en Bretagne et sur les côtes atlantiques, où les températures avoisineront les 22 à 29 degrés. Le reste du pays profitera d'un temps largement ensoleillé, avec des températures stables entre 28 et 32 degrés, particulièrement dans le sud et le centre de la France. Le beau temps persistera, créant une atmosphère estivale agréable pour l'ensemble du territoire. Vendredi verra plusieurs changements notables par rapport à jeudi. Des orages toucheront le sud-ouest, notamment autour de Bordeaux et Toulouse, avec des températures qui baisseront légèrement, autour de 25 à 27 degrés. Le nord-ouest subira également une légère baisse des températures, avec 18 à 25 degrés sous un ciel plus nuageux. En revanche, le reste du pays conservera un temps globalement ensoleillé, avec des températures estivales autour de 30 à 33 degrés dans le centre et l'est de la France. Le samedi après-midi, les principaux changements à noter sont une hausse des orages, surtout sur le sud-ouest, notamment autour de Biarritz et le long des Pyrénées. Les températures resteront élevées dans l'ensemble du pays, avec des pics autour de 32 degrés dans l'est et le sud-est, tandis que les côtes atlantiques resteront plus douces, autour de 25 à 28 degrés. Le nord-ouest connaîtra un ciel variable avec des passages nuageux, mais des températures toujours agréables aux alentours de 26 degrés. Pour conclure, le dimanche nous observerons quelques changements majeurs. Les orages se renforcent dans l'ouest de la France, notamment en Bretagne et dans le sud-ouest autour de Bordeaux. Les températures restent élevées dans le sud et l'est, avec des pointes à 32 degrés, tandis que l'ouest et le centre subissent des rafraîchissements modérés, autour de 24 à 28 degrés. Des passages nuageux accompagnent les orages dans l'ouest, tandis que le sud-est et la Corse continuent de profiter d'un temps majoritairement ensoleillé. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau bulletin météo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !